Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Actu Nutrition pour massir et rester en forme. Aujourd'hui je vais vous parler des épinards car ce sont des légumes de saison. Ils sont récoltés d'octobre à mars. Vous pouvez en profiter tout l'hiver et penser que ce sont des légumes masseurs. Ils vous apportent seulement 17 kcal au 100 g. Ils sont pauvres en glucides, riches en antioxydants car ils contiennent du bêta-carotène, de la vitamine C et E, des folates ou vitamine B9 excellentes pour les femmes enceintes. Et en plus, ils facilitent la digestion. Quant au fer, ne vous y trompez pas, le fer des épinards est très mal absorbé par l'organisme. Attention, si vous achetez des épinards frais car ils contiennent des nitrates qui peuvent se changer en nitrite, c'est pour cela que vous devez les faire cuire rapidement après l'achat. Vous pouvez les consommer frais en salade si ce sont des jeunes pousses ou cuits à l'eau ou à la vapeur mais vous pouvez aussi les ajouter surgelés, dans ce cas préférez les épinards en branche. Je vous conseille de lire l'article sous la vidéo pour avoir les différentes préparations et pour un repas minceur, vous pouvez assaisonner vos épinards avec de la cannelle, de la noix de muscade et aussi rajouter une gousse d'ail pressée, si vous l'aimez bien sûr, avec un blanc de volaille pour faire un repas complet ou un filet de poisson. Quant aux enfants, beaucoup n'aiment pas les épinards, aussi pensez à faire des tartes ou à les mélanger avec des pâtes et du parmesan. Dernière chose, attention pour ceux qui souffrent de calculs rénaux, vous éviterez la consommation d'épinards car ils sont trop riches en acide oxalique et pour les personnes traitées sous anticoagulant, pas d'épinards également car trop riches en vitamine K. Pour les autres, profitez-en sans modération. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire là juste en dessous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada